Patrick ? Oui. Bonjour à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. En direct. Voilà, on est en direct. Bonjour. Bienvenue à cette première conférence, donc, de la seconde édition du cycle « Histoire et culture de l'aménagement », que nous avons intitulé « L'intranquillité des territoires, crise, résilience, basculement ». Alors, avant de commencer les présentations et les discussions qui, j'espère, suivront, nous allons laisser la parole au directeur et responsable des trois institutions partenaires qui soutiennent ce cycle de conférences depuis son début. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir dans cet ordre pour l'Institut Paris Région M. Fouad Awada, pour l'École d'architecture de Paris-Belleville, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, M. François Broua, et pour le comité d'histoire du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires, M. Patrick Février. Donc, je laisse la parole à M. Awada pour quelques mots. Le micro, peut-être qu'il faut ouvrir le micro, M. Awada. Bonjour, je voudrais à mon tour saluer tout le monde et rappeler en quelques mots le contexte dans lequel ce cycle s'inscrit. C'est une, comme vous l'avez dit, une initiative conjointe de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, de l'Institut Paris Région et du comité d'histoire du ministère des ministères de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires. Donc, c'est une coopération que nous avions commencée en 2019, avec un premier cycle de cinq conférences qu'on avait intitulée « Histoire et culture de l'aménagement du précaré au rond-point ». Et cela faisait suite à la crise des Gilets jaunes qui interpellait d'une certaine manière une politique publique qui est celle de l'aménagement du territoire. Et il nous avait semblé intéressant, justement, de croiser les approches historiques, sociologiques et également de l'urbanisme pour mieux cerner ces différentes questions. Et nous avons donc, nous sommes remontés au XVIIe siècle. Un grand merci à Marc Desportes, d'ailleurs, que je salue, qui est là aussi, qui nous a accompagnés tout au long de ce cycle. L'idée étant que l'histoire éclaire et interroge le présent donc il y a eu cinq conférences, si je me souviens bien, et ce cycle avait été déjà une grande réussite, ce qui nous a encouragés de lancer un deuxième cycle cette année, donc qui devait mettre en avant surtout des questions écologiques croisées avec les notions de crise et de basculement, d'où l'intitulé de ce cycle « L'intranquillité des territoires, crise et résilience et basculement » et le contexte de la crise sanitaire de la Covid fait que nous sommes dans un sujet d'extrême actualité puisque nous sommes dans une situation dans laquelle nous sommes conscients de traverser une sorte de sas, de tunnel, au bout duquel le monde va être très différent sur beaucoup de choses, d'autant que nous devons effectuer à la fois une réponse au défi du changement climatique mais également à tirer les leçons de cette crise sanitaire, mais également en suivant les conséquences. Donc, d'où la programmation de ce cycle qui va commencer aujourd'hui par les questions de lien entre santé et aménagement, un sujet que les urbanistes connaissent depuis toujours, même avant que le mot « urbanisme » n'ait existé, la santé et l'urbanisme sont intimement liés, et donc nous allons remonter au XVIIe siècle. J'avais dit à Brigitte que j'étais un peu frustré qu'on ne remonte pas au XIVe siècle, mais parce que c'est là que les quarantaines et ces histoires-là avaient déjà commencé à être institutionnalisées, mais donc on se contentera du XVIIe, XVIIIe, XIXe et jusqu'à nos jours. Donc je souhaite que cette conférence, ce cycle, soit coroné de succès et donc je ne sais pas qui doit prendre la parole, peut-être François Broua, directeur de l'école. Oui, c'est ça, François Broua. Et puis Patrick Février reprendra pour le comité d'histoire la parole juste après. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous, comme l'an dernier, pour ouvrir ce deuxième cycle de conférences, ouvrir une deuxième édition, c'est toujours un peu un très bon signe, c'est le signe qu'on ne s'était pas trompé ou qu'on a envie de se revoir et que la méthode était sans doute la bonne. Donc voilà, ce que j'espère surtout, c'est que la troisième édition pourra peut-être vous accueillir ici à l'école de Paris-Belleville, comme l'an dernier, plutôt que de se voir par écran. Donc à mon tour, je voudrais souligner l'intérêt de cette forme de dialogue et de ce dialogue lui-même entre des acteurs qui parlent de positions différentes de l'État, au travers du ministère de la cohésion des territoires, de l'Institut Paris-Région, qui est ancré dans la région francilienne, et bien sûr de l'école de Paris-Belleville, qui est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et ce dialogue entre architectes, urbanistes, enseignants-chercheurs, responsables de politique publique me paraît absolument indispensable et certainement des plus fructueux. Alors l'appréhension des questions touchant le territoire, c'est évidemment essentiel pour une école d'architecture. Mais une école d'architecture, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage et de transmission, c'est un lieu de production de savoirs, d'où pour nous l'importance de journées, de conférences telles que celles que vous nous proposez. C'est absolument essentiel pour nous, pour notre établissement. Et évidemment, les questions qui sont abordées, ça a été dit par M. Awada, sont tout à fait au cœur des débats d'aujourd'hui. On parle d'intranquillité des territoires. Bon, le titre, déjà le titre du premier cycle était magnifique, je trouve, de cette histoire de précaré au rond-point, pour moi, qui est très versé dans la littérature, ça me plaît beaucoup comme façon de dire les choses. Et évidemment, l'intranquillité, ça me parle aussi beaucoup. Est-ce que les territoires n'ont jamais été tranquilles ? Ça, c'est vous qui allez le dire. J'en suis pas sûr. Simplement, effectivement, peut-être l'approche historique que vous avez privilégiée va nous permettre de comprendre que cette intranquillité, elle n'est pas la même. Elle change, elle bouge. Et c'est ça qu'il faut peut-être mieux comprendre pour mieux préparer l'avenir. Écoutez, merci encore. Je vous souhaite une très bonne chance pour ce nouveau cycle de conférence. Et encore une fois, j'espère beaucoup qu'on pourra d'abord en faire un troisième et ensuite le faire dans des conditions plus, comment dire, plus agréables parce qu'on sera ensemble dans un même lieu. Merci. Merci François. Patrick Février, vous voulez dire quelques mots ? Il faut libérer le micro, je crois. C'est 125. Depuis plusieurs années, le comité d'histoire des ministères de l'écologie, des territoires et de la mer, je simplifie l'appellation, a porté son soutien à des séminaires ou a participé à ceux qui traitent de sujets intéressants, le champ de compétences de nos trois ministères. C'est surtout le cas de séminaires portant sur des approches en général plutôt historiques ou de sciences politiques et économiques. Par exemple, le comité d'histoire s'est intéressé à des thèmes de séminaires comme la décentralisation et l'aménagement urbain, les mobilités, la nature et la biodiversité, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, la démocratie participative, l'enseignement de l'architecture avec les écoles, l'éducation populaire, l'environnement, territoire énergie, les deux derniers termes étant effectivement ceux qui sont actuellement en cours. Outre la satisfaction de la curiosité intellectuelle de participer à des travaux de chercheurs et à les écouter, le comité d'histoire y trouve effectivement son intérêt. Son intérêt, c'est que des séminaires peuvent servir à préparer de futures journées d'études et dans ce cadre-là de confrontation entre des travaux de chercheurs et des acteurs. Cela nous sert aussi à trouver des auteurs d'articles pour notre revue, pour mémoire ou des intervenants à l'occasion de colloques que nous organisons ou que nous co-organisons. Et enfin, cela permet au coup par coup de faciliter la publication de livres dans des collections éditoriales, donc dans des maisons d'édition, selon les modalités qui sont retenues de valorisation de ces travaux. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai fait tout de suite un bon accueil à la proposition de Marc Desportes d'associer le comité d'histoire avec l'Institut Paris Région et l'École d'architecture de Paris-Belleville pour le cycle de séminaires qui aborde sa seconde année. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à vous trois de ces présentations et de ces rappels qui resituent effectivement l'importance pour nos trois institutions de poursuivre ce cycle de conférences. Alors, évidemment, comme le disait François Bouin, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette seconde session de notre cycle. On aurait préféré effectivement se retrouver dans un amphithéâtre, mais j'espère que la situation au cours de l'année le permettra. Donc, avec Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région, nous allons animer cette matinée de débats. Beaucoup de choses ont été dites, peut-être juste un petit retour sur les raisons de ce cycle et qui est derrière ce cycle. Avec Brigitte Guigou de l'Institut, Corinne Jacquin de l'École de Paris-Belleville, Marc Desportes du comité histoire et Jean Attali de l'ENSA Paris-Malaké, nous avons souhaité démontrer la possibilité d'une convergence de vues entre les différents mondes qui travaillent et qui réfléchissent à l'aménagement du territoire. Ça a déjà été dit, je ne vais pas revenir, le fil rouge, c'était l'histoire de l'aménagement que Marc Desportes a brillamment exposé l'an dernier et ensuite suivait un exposé sur les cultures de l'aménagement d'un enseignant-chercheur, principalement de l'ENSA Paris-Belleville, et une intervention d'un expert de l'Institut Paris-Région sur les enjeux actuels de la région Île-de-France. Il faut signaler aussi qu'une publication va être, une synthèse des échanges et des débats de l'année passée vont être publiés d'ici la fin de l'année. Donc, ça sera l'occasion aussi de revenir sur l'ensemble des échanges que nous avons eus l'an passé et nous reproduirons, j'espère, cette synthèse pour les échanges que nous allons avoir cette année. Alors, si le motif initial du programme de la première session du séminaire fut donné par la crise des Gilets jaunes, le motif de cette seconde session, vous l'avez compris, c'est la crise sanitaire que nous traversons. Alors, nous n'évoquons pas directement la pandémie qui nous oblige au confinement aujourd'hui, mais elle nous sert de point de repère pour soutenir l'extension de l'aménagement à ce que nous avons appelé les grandes fonctions des politiques publiques, à la fois en matière de santé, de protection de l'environnement et évidemment de transition écologique. Alors, en choisissant ce titre, l'intranquillité des territoires, nous souhaitons placer les questions écologiques au cœur du propos, la santé, par laquelle nous allons commencer aujourd'hui, la biodiversité, l'alimentation, l'énergie et les métabolismes des villes, qui sont autant de sujets qui, sur les crises, les formes de résilience et le basculement des modèles, imposent des éclairages multiples et complémentaires. Nous pensons que ce sont désormais les nouvelles thématiques de l'aménagement urbain. Alors, pour terminer sur la présentation, nous utiliserons à nouveau la dimension historique des politiques d'aménagement comme fil conducteur, sans remonter jusqu'au XIVe siècle, hélas, mais en croisant toujours les points de vue d'enseignants, chercheurs et d'experts dans la diversité de leurs compétences. La première thématique que nous abordons aujourd'hui, je l'ai déjà dit et ça a déjà été rappelé, mais c'est la santé publique et l'aménagement urbain. Donc, comment la santé a-t-elle influé, influe-t-elle sur les politiques et les réalisations en matière d'aménagement urbain ? Quels en sont les acteurs et les conceptions médicales sous-jacentes ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nos invités du jour tenteront de répondre ou du moins d'apporter des premiers éléments de réponse. Brigitte, je te laisse la parole pour présenter notre premier intervenant qui a déjà été cité plein de fois. Merci Patrick. Un tout petit complément pour vous dire que vous trouvez aussi l'ensemble des ressources du cycle de l'année précédente sur le site web de l'Institut Paris Région, les PowerPoints, les vidéos, les podcasts et toute une série de ressources et que vous trouverez aussi les ressources de ce cycle-là. Alors, un petit mot aussi simplement sur la façon dont on va s'organiser. On est ensemble jusqu'à midi. On a trois interventions successives et différentes. L'intervention de Marc L'Historien qui va être un petit peu plus longue et ensuite l'intervention de Philippe Villien qui est de l'École nationale supérieure de Paris-Belleville puis celle de Sabinost qui est de l'Observatoire régional de la santé à l'Institut. Chaque intervention sera suivie d'un petit temps de questions-réponses et nous vous invitons à poser vos questions-réponses dans le fil questions-réponses que vous trouverez sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas, commentaires et questions, on reprendra ça. Évidemment, c'est moins interactif qu'en présentiel mais ça permet quand même de dialoguer un petit peu avec vous. Voilà, je précise aussi que nous sommes près de 150 participants. Donc, merci beaucoup à tous d'être avec nous maintenant. Et quoi d'autre ? Eh bien, je crois que c'est à peu près tout. Donc, on va y aller. Alors, la parole donc à notre historien, Marc Desportes. Donc, Marc est historien au comité d'histoire du ministère de la Transition écologique, ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées et docteur en urbanisme. Marc Desportes est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage, notamment, pour n'en citer que deux, « Paysage en mouvement, perception de l'espace et transport » 18-20e siècle, qui a été publié en 2005, et de l'aménagement au territoire, l'aménagement en France, 16e-20e, publié à la librairie Erol. Marc, finalement, où tu vas introduire ce premier séminaire ? Les questions sont celles qu'évoquait Patrick tout à l'heure. Comment la santé a influé depuis le 17-18e siècle jusqu'à nos jours sur les politiques et les réalisations en matière d'aménagement urbain et quels sont les acteurs et les conceptions médicales sous-jacentes ? Alors, il va falloir que je lance le PowerPoint de Marc. Tiens. Donc, normalement, j'espère que ça va marcher. Voilà. 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 Vous devriez voir le PowerPoint. Marc, tu nous entends ? Donc, bonjour. Brigitte, je prends la parole ? Oui. Ok. Donc, le premier exposé est un exposé historique sur les relations entre santé et aménagement. En introduction, je rappellerai qu'en fait, dès l'Antiquité Hippocrate, vient passer la diapo suivante, Brigitte, dès l'Antiquité Hippocrate, Hippocrate se soucie se soucie du lien entre aménagement et santé. Selon sa doctrine, le milieu joue un rôle primordial et dans son traité sur les airs, les eaux et les lieux, dont vous avez le frontispice d'une traduction du XVIIIe, dans ce traité, donc, Hippocrate recommande de rechercher l'eau claire, de s'écarter des sols nauséabonds, de rechercher les sites vantés parce que la brise chasse les miasmes. Et ces préceptes vont être suivis pendant toute l'Antiquité, notamment par les Romains, qui utilisent le terme de salubritas pour désigner la santé du corps, notamment par les Romains, puis, tout au long du Moyen Âge, comme l'a rappelé Fouad Awada, puisque, par exemple, lors de la peste noire du XIVe siècle, des mesures d'hygiène sont prises. Les préceptes d'Hippocrate, néanmoins, vont avoir tendance à être oubliés lors de la Renaissance et pendant le siècle qui suit. Et la ville du XVIIIe va apparaître comme un milieu insalubre et c'est à partir de cette ville-là que je vais commencer mon exposé, ma remontée dans le temps, sur le thème santé et aménagement. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Brigitte. La première partie sera consacrée à la ville du XVIIIe siècle au cours de la seconde moitié du XVIIIe, plus exactement. Alors, cette ville est une ville délétère. Slide suivante. Cette ville est une ville délétère, cette ville sans mauvais, cette ville pue, cette ville dégage des effluves nauséabonds et ces effluves qui vont nous permettre de suivre l'état sanitaire de la ville. La première source de mauvaise odeur, c'est bien sûr les excréments humains qui joncent l'espace public et les villes sont, les maisons ont toutes des fosses d'aisance qui recueillent les déjections des latrines et ces déjections doivent être, ces fosses doivent être curées, ce qui se fait avec des baquets, des tonneaux, des tinettes et qui donnent lieu à des épisodes olfactifs épouvantables. Les rues ne sont pas pavées, elles ont un ruisseau centre où l'eau croupie, ce qui, avec les ordures, forme une boue noire et enfin, il y a des lieux de la ville qui sont particulièrement nauséabonds, les cimetières sont encore présents en ville et ce qui dégage des odeurs pestilentielles, des activités comme l'écarissage ou la teinture ou l'abattage des animaux, certaines activités artisanales dégagent, elles aussi des mauvaises odeurs. Là, sur l'écran, vous avez un lieu particulièrement épouvantable qui est la butte Mofaucon qui est située au nord-est de la ville de Paris, hors des murs qui est à l'actuel 10e arrondissement, on pourra y revenir. Donc, c'est devant cet état de la ville que les édiles vont réagir. Les médecins vont porter un regard de plus en plus sur la scène suivante, vont porter un regard de plus en plus aigu sur la ville. Ils vont se baser sur la doctrine d'Hippocrate. Selon cette doctrine d'Hippocratienne, c'est la terre qui émet des miasmes, des vapeurs délétères, des vapeurs méphistiques et qui est la cause des processus pathogènes. Alors, leur regard, néanmoins, va s'affiner au cours du 18e siècle, notamment grâce aux recherches médicales et notamment, là, vous avez sur la slide les recherches d'un médecin anglais, Alès, qui détaille les interactions entre l'air et le corps humain, soit à travers les pores, soit à travers les poumons, soit à travers l'ingestion et qui conçoit des ventilateurs pour aérer et assainir l'air des bateaux ou des prisons ou des hôpitaux ou des maisons de force. Vous avez là, sur la gauche, le frontispice de la traduction de 1743 de son traité sur les ventilateurs et sur la droite, un exemple de ventilateur qu'il met au point. Donc, hors de ce savoir médical, les médecins vont avoir un regard plus précis sur la ville, ils vont dresser ce qu'ils appellent des topographies médicales, c'est-à-dire une enquête sur les lieux qui sont propres à la santé et ceux qui sont moins propres à la santé et en même temps, c'est la slide suivante, les premières réalisations vont avoir lieu. Alors, des premières mesures de police vont être prises, le terme de police à l'époque désigne ce qui relève de l'administration de la ville, donc on va réglementer le courage des fossés d'aisance, on va réglementer la présence de certaines professions en ville, on va déménager des cimetières, ça c'est du côté de l'administration, de la police des villes, du côté des architectes et des ingénieurs, on va se livrer à des travaux dits d'embellissement que nous avions vus l'année dernière, qui consistent à paver les rues, à créer des trottoirs dans certaines rues de la capitale, à favoriser la traversée des grandes routes royales à travers les villes de province, à créer des mailles, des promenades sur les anciennes fortifications, et là, à l'écran, vous avez une grande opération qui consiste à dégager les maisons du Pont-Neuf en 1784, c'est un tableau du Berbe-Auber qui est conservé au musée de Carnavalet et qui illustre bien l'idée majeure de l'époque qui est celle de la circulation, circulation des véhicules, circulation de l'air, circulation de l'eau, tout ce qui est circulation comme le notait Marcel Roncaiolo est affecté d'une valeur positive et tout ce qui est stagnation est associé au caractère malsain. À la fin du siècle, la Révolution va promouvoir la création d'un organisme central qui s'appellera un comité de salubrité et non pas de salubrité et qui doit se décliner en comités départementaux d'hygiène et de salubrité publique et ces comités départementaux vont être mis en œuvre sous l'Empire et le premier d'entre eux sera celui de la Seine en 1802. Donc, on passe alors à ce moment-là au siècle suivant. C'est la slide suivante, Brigitte, et la slide suivante encore. Donc, il est certain que ces mesures sont limitées et qu'elles ne peuvent pas faire face à l'accroissement de la population urbaine qui a lieu lors des premières décennies du XIXe siècle, accroissement qui accompagne ou est accompagné c'est selon de la Révolution industrielle. Donc, la ville reste insalubre et un fait va marquer beaucoup les esprits, c'est l'épidémie de choléra de 1832 qui intervient à Paris. Donc, le choléra est une maladie, une infection épidémique qui est due à une bactérie qui sera identifiée à la fin du XIXe siècle. En attendant, elle fait 18 000 morts en six mois à Paris. Elle provoque des diarrhées, cette bactérie provoque des diarrhées et des hydratations et conduit à la mort. Donc, cet événement va marquer les esprits et va faire prendre conscience à l'opinion publique des enjeux d'hygiène publique. Et, aux yeux de tous, des réformes vont s'imposer, des réformes telles que l'assainissement, l'adduction d'eau, mais aussi le logement et on va s'intéresser au fait que certains logements sont malsains, sont porteurs de maladies, sont mortifères et la notion d'insalubrité du logement va être créée dans ces années-là et va profiler l'idée qu'il faut démolir et rénover les centres, il faut vider le centre de Paris, peut-on lire dans les conclusions d'un rapport sur l'épidémie de choléra dans les années 18-30. En 1848, un comité national de l'hygiène publique va être créé qui regroupera les comités départementaux créés sous l'Empire et sous la Révolution et sous l'Empire et en 1851, une loi sur l'insalubrité va être votée qui restera néanmoins l'être mort dans l'immédiat. La slide suivante est intéressante parce qu'elle montre un essai qui fera date dans la cartographie. On est à Londres en 1854, un docteur John Snow a l'idée devant l'épidémie de choléra qui sévit à Soho de reporter tous les cas de décès et les puits. Il s'aperçoit alors que les cas de décès sont concentrés autour d'un certain puits ce qui lui permet de conclure deux choses. Un, que l'eau est porteur de choléra ce qui était nié par certains, que les aliments souillés peuvent diffuser la bactérie et deux, identifier le puits contaminé donc à Soho et donc fermer ce puits-là. C'est un essai de cartographie qui est souvent cité et qui est souvent cité notamment dans l'histoire des systèmes d'information géographique qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est la slide suivante. Les ingénieurs vont se voir confier les grands travaux d'aménagement, d'adduction, d'assainissement qui vont être opérés alors. Napoléon III et son préfet, son bras armé Haussmann vont confier aux ingénieurs la réalisation des réseaux d'adduction, d'assainissement mais aussi des parcs, des jardins, des promenades qui ont un rôle dans la salubrité de la ville. Alors là, on a rapidement, on peut rapidement commenter une coupe d'un boulevard haussmannien. On voit que la rue est pavée, ce qui permet d'isoler le sol qui est toujours considéré comme souillé et de préserver l'air pur. On voit qu'il y a des caniveaux, que l'eau est drainée vers des goûts et que l'eau devient considérée comme un facteur de propreté universelle de la rue, des logements et bientôt du corps avec la révolution pastorienne qui interviendra à partir des années 1880. Alors, le bilan de ces, le bilan de ces aménagements est très positif. On voit que la surmortalité urbaine cesse. Si on prend le cas de Paris, on voit que durant la première période des années 1850, le taux de mortalité à Paris est de l'ordre de 28,4 alors que le taux national est de 28,6. Lors de la période suivante, 1882-1891, le taux de la mortalité à Paris s'est abaissé alors que le taux national reste à peu près constant. Et enfin, dans la période 1900-1905, le taux s'est abaissé à 18,4 alors que le taux national reste à 20,6%. donc la ville n'est plus ce milieu délétère qu'elle était. Elle est un milieu sinon sain, parfaitement sain, du moins salubre, mais ceci dit, d'autres problématiques vont émerger. Une problématique sociale, un médecin avait notamment remarqué que l'épidémie de choléra en 1830 n'avait pas touché avec la même vigueur les pauvres et les riches, ce qui va faire naître l'idée de médecine sociale et à la fin du siècle une alliance pour l'hygiène sociale va être créée qui va se soucier non seulement des épidémies mais aussi de l'alcoolisme par exemple. Et enfin, une deuxième problématique va apparaître qui est la santé mentale. Si les aménagements des ingénieurs préviennent bien les épidémies, les aménagements laissent place néanmoins à de nouveaux troubles, les troubles mentaux, le philosophe Georges Simmel va identifier la neurasthénie chez le citadat moderne tandis que les psychiatres allemands de la seconde moitié du 19e siècle vont eux identifier l'agoraphobie qui est cette angoisse ressentie par certains devant les grands espaces que présentent désormais les grandes métropoles. Alors on passe à la dernière période qui est celle de la santé au service de l'urbanisme de 1900-1960. J'ai voulu dire par là que la santé va servir de prétexte ou d'alibi à certaines politiques d'urbanisme. Dans cette ville qui est maintenant saine, l'hygiène va devenir quelque chose de relativement bien connue. La slide suivante est relative donc l'hygiène devient une pratique. La révolution pastorienne est en cours. Alors là on a là une affiche diffusée dans les écoles qui rappelle les préceptes qui nous sont édictés aujourd'hui. Lavez vos mains avant de vous mettre à table, ça on l'entend tous les jours aujourd'hui. Mais aussi des conseils pour les enfants par exemple ne portez pas à la bouche des objets sur lesquels la salive des autres a pu se porter. Ça c'est plutôt pour les enfants. On ne nous le dit plus aujourd'hui. Donc l'hygiène devient une affaire de praticien. En 1905 une ligue pour l'hygiène des techniciens et les ingénieurs des villes est créée. Les médecins y sont absents. C'est donc une affaire de techniciens. Néanmoins tout n'est pas résolu. Certains travaux peinent à voir le jour faute de moyens faute de volonté. En 1880 l'assainissement n'est toujours pas réalisé à Marseille ou à Toulon et une épidémie éclate en 1884. Là vous avez la vision d'un dispositif pour purifier l'air dans la gare de Lyon dans les années 1885 alors que dans les ports du midi l'épidémie de choléra fait rage. Autre exemple aussi de retard certaines villes s'alimentent toujours avec des puits d'eau et par exemple à Avignon dans les années 1900 on dénote encore 2000 puits en activité ce qui explique la vigueur avec laquelle le typhus touche cette ville dans les années 1907. Une autre politique continue c'est celle des îlots insalubres c'est la slide suivante le bureau d'hygiène de la préfecture de Paris délimite les îlots dits insalubres il en délimite 17 dans ces îlots c'est l'obscurité le manque d'air l'étroitesse des rues qui est considérée comme la cause de la diffusion des épidémies dont la tuberculose et pour ces îlots là une seule solution non pas la révolution mais la démolition et c'est ce qui va justifier les politiques de rénovation urbaine jusque dans les années 1850 1950 1958 en bas de la page on a une très belle photo extraite des collections d'Albercan qui est exposée à la cité de l'architecture et qui représente la rue Beaubourg et le îlot insalubre de la rue Beaubourg il faut dire que les percées honsmaniennes ont laissé si elles ont éliminé les quartiers insalubres du centre ont laissé certains quartiers intacts dont par exemple celui de la rue Beaubourg ou encore celui du Marais alors devant la situation relativement hétérogène de la santé publique et des questions d'adduction et d'assainissement une loi en 1902 va être prise sur la santé publique elle va avoir trois éléments majeurs un elle va demander au maire d'édicter des règlements sanitaires dans chaque ville deux elle va inciter aux travaux de lutte contre l'insalubrité avec des arrêtés pris par les maires d'insalubrité et trois elle va instituer un permis de bâtir qui est d'autorisation préalable à toute construction et qui va concerner donc les constructions et le fait de s'assurer qu'elles soient conformes aux règlements sanitaires cette autorisation va avoir un brillant avenir puisqu'en fait elle va devenir le permis de construire qui est aujourd'hui le principal instrument d'urbanisme la loi de 1902 ainsi que d'autres articles de loi bien entendu notamment les articles de loi sur la commune vont inciter les communes de 1880 vont inciter à rédiger la première loi d'aménagement urbain qui est comme on le sait la loi Cornudet de 1919 qui comprend la loi de 1919 qui comprend notamment un plan de réseau et un plan d'assainissement donc c'est une incitation forte du règlement sanitaire vis-à-vis de la réglementation urbaine les politiques de curage d'îlots et de démolition d'anciens quartiers vont continuer dans l'entre-de-guerre et surtout dans l'après-guerre et ça va justifier les politiques de rénovation urbaine comme je le disais tout à l'heure avec surtout le décret de 1958 sur la rénovation urbaine et l'hygiénisme va aussi motiver le fonctionnalisme des congrès internationaux d'architecture moderne avec le fonctionnalisme et la séparation des quatre fonctions habiter circuler travailler se recréer et là on a une vision de la ville une ville de trois millions d'habitants dessinée par le Corbusier en 1922 une ville aérée claire saine d'où sont exclus tous les îlots insalubres au cours obscurs et malsaines qui évitent les banlieues tentaculaires qui grignotent l'espace rural bref une ville idéale saine où il faut et bon vivre mais cette ville bien évidemment va être porteuse d'autres pollutions et d'autres pathologies et donc ceci me conduit à ma conclusion si le 19e siècle a bien été le siècle de lutte contre les épidémies à travers les grands travaux d'adduction d'assainissement ou de lutte contre le logement insalubre cette ville la ville moderne qui en résulte va être porteuse d'autres pollutions on pense à la pollution atmosphérique et d'autres maladies on pense aux maladies non transmissibles tels que le diabète le cancer les maladies cardiovasculaires etc. pour appréhender ces autres maladies il faut à la fois considérer les facteurs pathogènes liés à la ville comme la pollution de l'air par exemple mais aussi des facteurs tels que l'alimentation qui ne sont pas directement à la ville mais plutôt au mode de vie auquel la ville participe et c'est donc la notion d'environnement qui est alors en jeu en un mot la santé publique ne passe plus spécifiquement par la ville mais par la prise en considération de l'environnement dont la ville l'environnement étant un système dont la ville est un sous-système donc la ville n'est plus le vecteur premier des politiques de santé publique mais l'environnement et si on se souvient que en fait la notion d'environnement telle qu'elle est prise aujourd'hui est un anglicisme apparu dans les années 30 un anglicisme qui est très proche du terme milieu en français on revient à l'importance du milieu vu avec Hippocrate tout au début de cet exposé et on peut presque dire que cette attention à l'environnement est un sort de Hippocratisme post-moderne ce qu'on peut dire et l'on retrouve l'intuition du grand médecin grec voilà j'ai terminé cet aperçu très rapide sur les relations entre santé et aménagement merci beaucoup Marc alors je regarde vous êtes toujours très nombreux mais il n'y a pas de questions donc je vous invite à poser vos questions faire des remarques commenter l'intervention de Marc pour que on puisse rebondir et prendre vos questions et engager un minimum de dialogue avec vous voilà merci beaucoup d'avance donc c'est sûr les petits anglais qui sont sur le côté alors en attendant que vous posiez quelques questions je vais moi-même en poser à Marc Marc finalement tu nous as parlé de différents corps de métier qui sont qui ont joué un rôle actif dans cette construction d'une ville plus plus sûre sur le plan sanitaire on a tu as évoqué les médecins les ingénieurs les praticiens les hygiénistes les techniciens on a vu le rôle du règlement d'urbanisme mais finalement tu as peu évoqué le rôle des urbanistes en tant que tel l'urbanisme qui se construit au début du 20ème siècle en même temps que d'autres disciplines comme la biologie par exemple la discipline du vivant et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont la constitution de la discipline de l'urbanisme et du corps des urbanistes en quelque sorte a accompagné ces évolutions concernant la prise en compte des questions de santé dans la ville quel rôle a joué la profession et notamment par rapport aux ingénieurs et aux médecins Oui alors en fait ce qu'on peut dire c'est que l'urbanisme en France naît tardivement il naît en France à la fin du 19ème à l'exposition universelle de 1889 il y avait eu un grand pavillon sur l'économie sociale et c'est pour tirer les bénéfices de cette exposition qu'est créée une fondation qui s'appelle le musée social et c'est dans cette fondation là que va naître les préoccupations sur l'habitat social et sur l'urbanisme qui sont nouvelles donc notamment il y a une section dédiée à l'urbanisme dans le musée social va prédéfinir et pré-rédiger la loi de Cornudé de 1919 il apparaît en fait pour schématiser c'est que les urbanistes arrivent après les hygiénistes et pour caricaturer un petit peu les choses ils vont se servir de la doctrine de l'hygiénisme pour justifier certaines politiques urbaines c'est ce que j'ai voulu montrer ou c'est ce qui apparaît à travers les analyses par exemple de François Chauet quand elle s'intéresse à la destruction du patrimoine urbain traditionnel en fait il apparaît que cette politique des îlots est insalubre lorsqu'elle est très spécifiquement centrée par les hygiénistes c'est effectivement elle pointe effectivement une question d'hygiène publique mais quand elle est étendue à des quartiers entiers comme dans le décret sur la rénovation urbaine de 1958 l'hygiénisme sert plus de prétexte ou de motifs idéologiques si l'on peut dire que de véritables moyens d'action pour la santé en un mot le patrimoine urbain traditionnel tel qu'il était présent par exemple dans le marais à Paris pouvait être rénové il n'avait pas besoin d'être détruit et il est sauvé par Malraux dans les années 60 de phase in extremis et aujourd'hui il n'est plus considéré on ne considère plus que les murs des maisons du marais tuent leurs habitants ce n'est pas vrai ce patrimoine a une valeur en soi donc alors j'ai un peu dérivé par rapport à ta question mais c'est pour montrer que les urbanismes arrivent après l'hygiénisme et rebondissent sur ce mouvement enfin c'est une position un peu schématique mais que l'on peut facilement justifier d'accord merci pour faire le lien avec notre dernière conférence du cycle précédent qui portait sur la question du métabolisme urbain et où il y avait notamment l'intervention de Sabine Barle Sabine Barle insistait sur le fait que l'urbanisme en tant que discipline se construit de manière séparée en quelque sorte ou sans lien avec les disciplines médicales avec les disciplines du vivant avec la biologie par exemple et avec ce qu'elle appelle la matérialité finalement de la ville par exemple la prise en compte du sol la prise en compte voilà est-ce que est-ce que cette cette analyse est partagée est-ce que est-ce que tu voilà est-ce que tu tu partages ce type de lecture de la constitution de la façon dont la discipline d'urbanisme est construite oui alors pour reprendre un thème qui avait été abordé par Sabine Barle la question des déchets en fait cette question est bien prise en compte par l'hygiénisme au 19ème siècle lorsqu'on crée tous ces réseaux de tout à l'égout qui recueillent les déjections notamment les déjections humaines on s'aperçoit rapidement qu'il s'agit là d'une source d'engrais qui peuvent être mis en valeur et donc dans cette conception de la ville on tient compte on tient compte de ce que Sabine Barle a appelé le métabolisme urbain il y a une très belle citation de Victor Hugo dans les misérables qui parle de l'utilisation de ces déchets et qui mérite d'être citée parce qu'en fait elle reprend bien la vision qu'on avait de la ville à l'époque Hugo dans les misérables écrit cet état d'ordure au coin des bornes ces tombereaux de boue caotées la nuit dans les rues ces affreux tonneaux de la voirie il pense aux tonneaux de vidange des fosses sceptiques des fosses d'aisance ces affreux tonneaux de la voirie ces fétides écoulements de fanges souterraines il pense aux fosses d'aisance qui sont percées ces fétides écoulements de fanges souterraines que le pavé vous cache savez-vous ce que c'est c'est de la prairie en fleurs c'est de l'herbe verte c'est du blé doré c'est du pain sur votre table c'est de la santé c'est de la joie c'est de la vie donc il pense à toute la récupération des déchets urbains qui sont épandus dans les champs d'Achère et de Jeunevilliers donc ça répond pas exactement à ta question mais c'est pour dire que dès le début cette question de métabolisme urbain est pensée alors peut-être pas avec les termes modernes je serais faire un anachronisme mais elle est prise en compte d'accord alors on a quelques questions d'auditeurs donc que merci que je relaie notamment une question sur alors je lis vous avez parlé rapidement d'hygiène sociale quelle place donner à la santé bien-être social moral et physique dans l'aménagement avec une perspective historique pour favoriser l'insertion sociale alors l'idée de santé liée au bien-être moral et psychique et c'est une idée qui en fait apparaît avec la définition de la santé en 1946 par l'OMS l'OMS précise en 1946 que la santé doit être entendue non seulement comme santé physique mais aussi comme bien-être c'est non seulement éviter les maladies mais c'est aussi promouvoir le bien-être donc c'est une idée qui apparaît relativement tard quand au XIXe siècle on parle d'alliance d'hygiène sociale on pense avant tout à la pathologie aux maladies notamment à l'alcoolisme et on s'intéresse aussi notamment à la prostitution qui est vecteur de maladies telles que la syphilis et à l'encadrement de cette population donc lorsque la notion de l'hygiène sociale apparaît au XIXe siècle il n'y a pas encore cette idée d'insertion ou de promotion du bien-être c'est plus encore c'est encore en fait une approche qui est liée aux pathologies aux maladies infectieuses etc. c'est que tardivement qu'on va introduire cette idée de bien-être et de pas de promotion sociale parce que le terme n'est pas exact mais de promotion d'un bien-être social voilà donc c'est ça concerne plus le XXe siècle que la fin du XIXe D'accord alors il y a une question sur l'alimentation et là je renvoie à notre prochaine conférence qui porte explicitement sur ces questions d'alimentation et puis une question très concernant l'actualité la ville moderne ou du moins contemporaine connaît de nouveaux mots généralement par les épidémies comment expliquer que c'est dans les grandes villes que la COVID se répand le plus est-ce parce que cette maladie n'est pas due à l'environnement direct alors je ne sais pas si tu peux tu peux tu peux répondre en fait ça renvoie à tout un débat qui est très prégnant aujourd'hui sur le lien entre la morphologie urbaine les densités les métropoles le processus de métropolisation l'épidémie de COVID étant entendu que les dernières statistiques relativisent quand même beaucoup cette question de concentration de l'épidémie dans les grandes métropoles et montrent qu'il y a aussi des taux importants dans des départements qui sont des départements non métropolitains Marc est-ce que tu souhaites répondre ou faire un commentaire non je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire en fait c'est assez mathématique c'est le nombre de contacts la probabilité de contacts qu'on a qui est beaucoup plus grande en milieu urbain et qui donc impose de s'isoler le point quand même essentiel c'est la notion de sociabilité la ville est un milieu de contact social c'est Max Weber qui l'avait établi qui l'avait bien dit au début du 20ème siècle c'est la nature de la ville que de favoriser les contacts sociaux donc contraindre les contacts au nom d'une distanciation sociale c'est aller à l'encontre de la notion de ville si on peut dire c'est pas une question de morphologie si je puis dire ou de densité etc c'est une question de nature de la ville qui est un lieu de sociabilité d'échange et de communication et de bruit d'interférence etc c'est ce qui fait la richesse de la ville donc on il est un petit peu absurde de reprocher à la ville d'être ce lieu de contact et de sociabilité donc c'est c'est quelque chose qu'il faut mettre sous le boisseau en ce moment mais c'est quand même la nature même de la ville que d'être ce lieu de sociabilité au début de la conférence on a tous regretté de ne pas être en présentiel c'est quand même la nature de la ville donc d'être ce lieu de sociabilité Merci Marc donc on va poursuivre Patrick je te passe la parole pour présenter notre intervenant suivant Oui merci Brigitte on avait d'autres questions mais peut-être qu'on essaiera de dégager un peu de temps à la fin pour revenir sur l'ensemble des sujets on va accueillir Philippe Villien qui est architecte urbaniste docteur en architecture enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville et chercheur au laboratoire IPRO suémer au CER ainsi qu'à l'institut de transition énergétique Efficacity Alors rapidement retracer le parcours de Philippe qui après avoir exercé en collaboration avec fin 12 à 2000 Philippe Villien fonde l'agence TH1 Villien qui travaille essentiellement sur des projets urbains architecturaux alors avec une forte dimension expérimentale et écologique autour aussi de nombreux ensembles hospitaliers qui vont être le sujet de son intervention aujourd'hui mais aussi d'écoquartiers de campus et de gares il figure au palmarès des jeunes urbanistes en 2005 si je ne me trompe pas et puis aussi en qualité de pilote du réseau ENSA-Eco il publie en 2019 avec Dimitri Toubanos qui est le coordinateur de ce réseau le livre vert de l'enseignement et de la recherche sur la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysage alors parmi ces nombreux travaux de recherche et ces publications je citerai dans le domaine de la santé du prendre soin toujours à l'échelle de la ville sa recherche de doctorat évidemment sur les sites hospitaliers expérience en conception architecturale et urbaine des sites hospitaliers qui a été mené en 2017 et puis une recherche pour le PUCA de 2008 à 2010 qui a été étudié sur les cités jardins et particulièrement les cités jardins de Stain du Près-Saint-Gervais et de Vaud-en-Velin alors c'est évidemment autour des questions de l'urbanisme hospitalier des expériences croisées d'architectes urbanistes d'enseignants chercheurs et que nous allons écouter Philippe Villien dans un propos qu'il a intitulé l'hôpital comme lieu des ressources du prendre soin alors Philippe avant de te passer la parole peut-être pour lancer la discussion et rebondir pour ensuite susciter la discussion je voudrais te demander comment finalement l'hôpital aujourd'hui peut saisir dans l'actualité d'une certaine façon peut démontrer sa résilience face aux crises sanitaires et puis peut-être en quoi l'hôpital hypothèse que l'on pourrait formuler est un territoire exemplaire pour résister aux chocs à venir comme ceux engendrés par le changement climatique et les crises sociétales je te laisse la parole merci bonjour à tous le donc je vais parler de l'hôpital au sens non pas institution mais lieu milieu disons physique et humain en tant que tel dans le territoire donc ça c'est une nuance qui est importante donc chaque fois que je dirais hôpital je désigne plutôt ça que je renvoie au lieu même je parle des hôpitaux qui ont une certaine taille on va dire et qui sont donc très nombreux en France en fait là aujourd'hui je vais vous lire un texte que j'ai écrit spécialement un texte de portée un peu général un texte cadre en quelque sorte qui me sert à créer une interface entre les aménageurs internes de l'hôpital et les planificateurs généraux du territoire un texte intermédiaire d'interface entre les concepteurs de territoire et les décideurs du territoire voilà donc je vais me lancer dans le difficile exercice de lecture d'un texte qui est toujours une épreuve de chercheur et donc j'espère que vous m'entendez bien oui oui vous m'entendez bien imagine d'accord donc je vais partager mon écran alors hop partager l'écran voilà donc voilà donc là à partir de là je ne vous entends plus du tout je ne vous vois plus je n'ai plus que mon powerpoint donc l'hôpital comme lieu des ressources du prendre soin notre thématique centrale pour esquisser à grands traits les questions de l'hôpital contemporain est celle du prendre soin écologique le cheminement de l'exposé est articulé en une partie principale suivie de l'esquisse de quelques perspectives nous dressons une sorte de toile de fond allant du risque au prendre soin écologique les perspectives évoquent les transformations des domaines hospitaliers en cours avec les évolutions possibles vers plus de résilience au choc à venir l'hôpital du risque et du prendre soin écologique on constate que l'hôpital se transforme rapidement depuis le début du 21e siècle en effet il est pris dans des crises successives sociales et de gouvernance économique et écologique ces crises sont les symptômes du développement de la société des risques qui est désormais patente confère Beck en 2001 les domaines hospitaliers sont ainsi forcés petit à petit de poser les bases de nouveaux modèles spatiaux et ceci impacte autant l'organisation interne architecturale que les rapports urbains avec le reste du territoire le développement et l'imbrication des risques de santé mineurs et majeurs dresse une trajectoire très sombre les indicateurs de santé en France révèlent des inégalités sociales croissantes une vulnérabilité sanitaire très forte et en hausse pour la population la crise sanitaire actuelle contribue à révéler largement ces indicateurs inquiétants les classes des risques dans la perspective hospitalière afin de se repérer parmi les multiples risques qui concernent l'hôpital nous dresserons rapidement ici une typologie globale nous nous appuyons sur l'approche de Jean-Marc Cavdon de 2016 qui classe les réactions aux risques suivant un classement qui est bien utile pour résumer ce vaste domaine son diagramme élaboré d'après le WBGU corrèle la probabilité qu'un risque advienne avec la gravité de ses conséquences pour ceux qui ont du mal à suivre corrèle la probabilité qu'un risque advienne avec la gravité de ses compétences la gravité de ses conséquences pardon il le fait en répartissant les risques en six classes représentés en airs conceptuels d'inspiration mythologiques tels de la méduse de la pitié du pandore du cyclope de cassandre et de damoclès l'univers de la santé et l'aménagement d'hôpital sont impactés par ces six classes de risques l'épée de damoclès tout d'abord est la classe la plus évidente pour nous grave et peu probable c'est celle qui correspond au risque d'accident nucléaire Fukushima de 2011 Tchernobyl de 1996 ou de tremblements de terre dans une zone réputée non sismique par exemple le cyclope représente la classe des risques avérés mais dont la probabilité est difficile à cerner le virus du sida est lié au comportement humain et il se propage rapidement un autre virus de ce type peut apparaître mais on ne sait pas avec quelle probabilité la pitié ensuite est la classe des risques formulés de manière confuse les risques liés aux organismes génétiquement modifiés ou à l'infection par le prion crise de la vache folle de 2009 en sont des exemples récents Philippe pardon oui pardon je prends le volet parce que je crois que Patrick a des problèmes de connexion est-ce que vous pouvez mettre votre votre powerpoint en plein écran contrôle l'aile et là et voilà est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran en faisant contrôle l'aile ça devrait marcher normalement là il est en plein écran non parce que nous on ne le voit pas en plein écran là il est en plein écran pour moi euh non attendez là je ne vois pas comment je peux faire euh simplement avec un contrôle ça ne marche pas non parce que ça c'est en PDF acrobat le contrôle l'aile peut-être 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 Philippe il est en diaporama il est en diaporama pour moi tu m'entends Philippe peut-être là il est en diaporama moi vous voyez passer oui oui non mais bon tant pis tant pis on va on va on va continuer comme ça vous voyez en tout petit donc dommage on ne le voit pas en tout cas ça fait rien dommage bon euh donc alors reprenons euh la boîte de pandore alors euh attendez parce que là il faut qu'on reprenne top chrono l'appétit euh voilà donc on en était à la boîte de pandore qui nous concerne particulièrement la boîte de pandore contenait les mots de l'humanité elle représente les risques devenus ubiquitaires persistants et irréversibles les virus comme ceux de la grippe aviaire H5N1 2004 et Ebola Afrique de l'Ouest 2014 fabriquent des risques de pandémie ce triste mot notre crise sanitaire actuelle de la Covid-19 appartient manifestement à cette classe de risques de la boîte de pandore les risques liés aux nouvelles molécules de l'industrie pharmaceutique sont aussi candidats pour devenir des risques de pandore la classe de cassandre représente les risques à forte probabilité d'advenir mais dont la réalisation ne se fera qu'au bout d'un long laps de temps la perte progressive de la biodiversité largement commencée est un risque de cassandre ces risques ont une forte probabilité et de fortes conséquences ils sont donc absolument intolérables la méduse pétrifiée à les personnes qui la regardaient dans les yeux ce sont d'après Kavdon les risques qui relèvent de la peur du danger plutôt que d'un danger factuel si l'on veut prendre un peu de recul et penser sur une temporalité longue cette question des risques Dominique Pestre en 2013 façonne une claire généalogie de la société du risque si nous résumons l'ambivalence actuelle sur cette question des risques de santé nous pourrions dire que nous sommes pris dans une trajectoire fatale nous naviguons dans une société du risque de santé généralisée qui s'impose à nous sur un mode gestionnaire avec notre faible capacité individuelle à maîtriser des incertitudes de plus en plus flagrantes on peut s'interroger dès lors comment font les hôpitaux face à ces trajectoires de risque de santé de plus en plus complexes les puissances publiques pilotant les politiques de santé et la gouvernance complexe des établissements de soins eux-mêmes sont impliqués dans différents modes de gouvernement Bouddhia et JAS 2015 ces auteurs ont énoncé trois modes le gouvernement par la norme le gouvernement par le risque et le gouvernement par l'adaptation semblait tout à fait d'actualité ces modes sont apparus historiquement dans cet ordre mais dorénavant ils coexistent et interagissent au sein des hôpitaux nous les voyons particulièrement lors de cette période de confinement le développement de cette société des risques force l'hôpital à poser les bases d'un nouveau contrôle spatial l'hôpital est indignablement organisé avec la pensée du risque le pire pour les soignants serait de ne pas avoir anticipé tel ou tel risque plus ou moins probable les réponses à cette nouvelle culture des risques se cristallisent dans des organisations spatialisées les plans hospitaliers l'anticipation de certains drames de grande ampleur est intégrée sous la forme de contraintes organisationnelles et spatiales modelant les sites hospitaliers contemporains les dernières décennies ont engendré des planifications générales et des planifications hospitalières pour en citer quelques-unes évoquant le plan RSEC le plan le PCE plan de sécurisation des établissements de santé qui s'ajoute dorénavant au traditionnel PPRI au plan de sécurité incendie et au plan VGPirate les hôpitaux sont organisés équipés pour les situations de catastrophe le plan blanc est maintenant devenu le plus connu de ces dispositifs les situations hospitalières extrêmes à venir quelles seront les catastrophes extrêmes à venir auxquelles nous devrons résister lesquelles impacteront directement l'hôpital les catastrophes engendrées par le changement climatique associé aux désordres sociétaux la raréfaction des ressources non renouvelables l'instabilité des énergies carbonées forment la base de nos situations extrêmes il faut inclure dans ces situations celles qui proviendront des effondrements lents nous postulons que l'hôpital est le territoire exemplaire pour résister à ces chocs à venir les soignants et les gestionnaires des sites hospitaliers mais aussi les urbanistes les décideurs territoriaux doivent se préparer dans tous les cas à répondre à la question pourquoi un mal annoncé n'aura-t-il pas été prévenu ainsi l'ordre spatial des hôpitaux évolue rapidement depuis les années 2000 face à la société des risques mais un autre thème apparaît comme central pour comprendre et mettre en oeuvre l'aménagement des territoires de santé c'est celui du prendre soin écologique et social nous nommons ici prendre soin ce qui est compris dans la double acceptation anglo-saxonne le cure soigner et le care l'empathie la bienveillance ce prendre soin est appliqué dans les hôpitaux à de multiples échelles il porte sur des objets architecturaux hétérogènes et sur de vastes domaines urbains il est indispensable que cette notion du prendre soin soit englobante les personnes les lieux de santé mais on peut aller jusqu'à l'ensemble de la biosphère nous pouvons faire cet englobement en nous appuyant sur les avancées pratiques et théoriques qu'a fait l'écoféminisme depuis plusieurs décennies point de tronto le pose explicitement dès 1993 cette extension des éthiques du care à celle de l'environnement est aussi magistralement argumentée en France par Sandra Logier ou Pascal Moulinier sur ce sujet l'apport de Laurent Hélois est remarquable son tout récent livre programmatique et si la santé guidait le monde l'espérance de vivre au mieux que la croissance avance exactement dans la direction de cet exposé l'objectif mis sur la pleine santé au lieu du plein emploi la place de la santé dans l'ordre des priorités pour organiser les politiques publiques autant d'horizons d'espoir vers le prendre soin écologique et social généralisé le risque et le prendre soin dans un équilibrage à venir la perspective des risques ne saurait constituer l'unique horizon un équilibrage du risque vers le care est clairement argumenté par Joanne Tronto dès 2012 et c'est pour nous la piste essentielle rendre possible le développement de cette perspective holistique du risque et du prendre soin entre mêlés la crise sanitaire pardonne-moi est-ce que tu peux faire des images comment est-ce que tu peux faire défiler tes images parce qu'elles ne défilent pas sur l'écran excuse-moi là vous avez un 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 comparatif sur l'hôpital d'Atimone ouais je suis désolé de t'interrompre mais je crois en fait que tu partages pas le le bon écran pardonne-moi mais parce qu'en fait nous on reste toujours sur la gravité des conséquences l'image voilà là ça bouge là ça vient de là tu viens de faire évoluer on est effectivement sur l'Atimone à Marseille ouais mais c'est parce qu'il y a un décalage non alors là vous voyez quelque chose là on voit en petit toujours mais on voit l'image sur l'hôpital de l'Atimone à Marseille effectivement voilà là vous voyez les deux en plus grand non toujours pas toujours pas bon voilà c'est un peu un problème de blue jean n'est-ce pas c'est pas simple donc c'est essentiellement aussi un texte c'est pas très grave de pas forcément voir les images vous aurez le powerpoint d'une manière ou d'une autre et l'enregistrement donc donc le la crise sanitaire donc pour reprendre le fil parce que c'est pas très facile on a un équilibrage à faire entre la société du risque et le prendre soin j'espère que là-dessus tout le monde me suit j'ai d'abord exposé la question du risque et maintenant rapidement celle du prendre soin la question est d'assembler ces deux logiques en quelque sorte de manière entremêlée la crise sanitaire le révèle certainement encore plus qu'auparavant les hôpitaux prennent soin des plus faibles des vulnérables dans l'entraide et osons le dire dans la créativité à travers chacune de leurs prises en charge au fil de leurs actions thérapeutiques en cela ces territoires se renforcent comme étant des territoires aidants et soignants je passe une nouvelle diapo j'espère que vous la voyez il s'agit du changement de la vision d'ensemble dans la perspective territoriale de l'entraide certaines passions heureuses seraient à placer au cœur des choix territoriaux les passions heureuses seraient opposées aux passions tristes le territoire écologique et social pourrait augmenter la propagation des prégnances positives des passions joyeuses liberté, égalité, fraternité responsabilité, autonomie partage, effort solidarité, amour respect, amitié justice, altruisme convivialité démocratie ce nécessaire élan de créativité collective renforcerait ainsi des liens sociaux il faut affirmer plus que jamais que la culture du prendre soin est absolument essentielle à un nouvel état écologique et social elle se déploierait dans les hôpitaux par des dispositifs spatiaux renouvelés les projets hospitaliers choisiraient de prioriser des programmes essentiels avec des mixités sociales fonctionnelles et générationnelles et des mises en oeuvre décarbonées les vastes domaines hospitaliers vous voyez que dans cette comparaison de deux époques sont dans une perspective dans cette perspective absolument cruciaux les hôpitaux sont absolument cruciaux mais qu'est-ce que cela implique pour leur transformation dans ce prisme risque prendre soin les hôpitaux doivent être aménagés prioritairement comme autant de lieux de ressources pour le reste du territoire nous pourrions dorénavant les nommer lieux des ressources du prendre soin la toile de fond est embrassée nous pouvons esquisser une question en quoi les domaines hospitaliers peuvent-ils être des lieux de ressources du prendre soin écologique pour le reste du territoire notons que nous abordons ici le domaine hospitalier dans sa double constitution architecturale et urbaine avec les bâtiments et les extérieurs en tant qu'îlot ou quartier les hôpitaux sont des plaques monofonctionnelles dites structurantes dans les schémas directeurs à la fois pleines et vides elles constituent des milieux hospitaliers pour un hôpital plus résilient par la lutte contre son entropie certains lieux du territoire sont plus entropiques que d'autres l'hôpital est particulièrement entropique expliquons-nous l'entropie est ici comprise comme la tendance à la désorganisation des organismes complexes en se complexifiant en s'agrandissant au fil des opérations de bâtiments les hôpitaux s'embolisent ils deviennent de plus en plus difficiles à organiser dans une volonté d'efficience c'est certainement la cause principale de l'invention d'un nouveau type hospitalier l'hôpital compact apatio il a surgi au début du 21e siècle ce nouveau type de bâtiment renouvelle profondément le bâti des grands hôpitaux français ce renouvellement typologique est massif et il traduit cette lutte contre l'entropie hospitalière la constitution de vastes nappes hospitalières est désormais la nouvelle règle d'organisation spatiale interne des sites de santé il nous faut passer de l'hôpital soutenable à l'hôpital résilient l'urbanisme hospitalier devrait avant tout prioriser cette résilience aux futures crises après une trentaine d'années passées à lancer l'alerte sur les limites de la croissance Dennis Meadows déjà en 2014 nous incitait à un nouvel engagement il faut nous préparer au choc à venir je le cite il faut continuer à lutter contre le changement climatique mais il faut se concentrer sur la façon de transformer l'agriculture de transformer nos systèmes de santé pour qu'il résiste à des situations extrêmes il s'inscrit pleinement dans la perspective de la résilience que nous avons définie il soutient et nous en sommes d'accord que le développement durable soutenable est dépassé il faut désormais puisque nous avons franchi des points de non-retour nous préparer à des situations extrêmes il faut passer du développement durable au développement de la résilience la résilience de l'hôpital est à augmenter en luttant contre son entropie l'hôpital est absolument un bon candidat pour amplifier cette résilience des territoires donc pour finir le dense et le fluide nous devons évaluer comment l'hôpital pourrait s'organiser en tant que lieu de ressources du prendre soin écologique de manière la moins entropique possible et en développant le plus de résilience possible à cause de leur nature les domaines hospitaliers disposent de deux atouts majeurs celui de leur flux massif et celui de leur taille gigantesque ceci en comparaison avec leurs homologues territoriaux les campus grandes infrastructures de transport international les ensembles industriels et les parcs nous avons un modèle pour penser l'hôpital contemporain le fluide et le dense et ceci peut nous être utile pour imaginer une voie vers une résilience accrue l'hôpital contemporain est selon notre hypothèse travaillé par un double idéal celui d'être le plus fluide et le plus dense possible le nouveau type architectural l'hôpital compact à patio et la nappe hospitalière ont cette fluidité et cette densité comme principe constitutif l'hôpital a une importance majeure pour l'organisation exemplaire de ces flux les circulations sont la principale source d'entropie de ces lieux mais leur organisation plus rigoureuse qu'ailleurs diminue fortement la déperdition des énergies une nouvelle disposition des flux hospitaliers inspirée par le prendre soin écologique pourrait lutter mieux encore contre l'entropie générale et ainsi augmenter la résilience au choc des situations extrêmes les flux structurent le domaine hospitalier comme nulle part ailleurs dans le territoire ce qui lui confère un ordre très robuste vis-à-vis des autres plaques monofonctionnels les flux structurent les soins ce qui les dote d'un très haut niveau d'efficience et de fait quand les hôpitaux sont pensés à neuf ou quand ils sont bien entretenus leurs circuits sont hiérarchisés et calibrés au plus fin ils favorisent l'accès aux soins à des quantités extraordinaires de personnes dans un cycle H24 ininterrompu la forme des bâtiments hospitaliers est également un enjeu majeur pour augmenter la résilience aux crises et la résistance à l'entropie ceci pourrait être modélisant pour d'autres lieux que l'hôpital nous n'avons pas ici la place pour développer cette thématique du dense enfin une petite conclusion l'hôpital est impacté par la crise sanitaire actuelle il démontre sa résilience contemporaine mais quelles seront les catastrophes encore plus violentes auxquelles il devra résister dans un proche avenir quelles crises impacteront directement les territoires de la santé en quoi l'hôpital peut-il être un territoire exemplaire pour résister à ces chocs à venir se engendrer par le changement climatique associé à des désordres sociétaux nous avons vu comment la société du risque et le prendre soin écologique et social forment un couple de plus en plus puissant et inspirant comme vision pour répondre aux crises à venir dans cette double perspective l'évolution des territoires hospitaliers vers une forte entraide territoriale paraît comme essentielle dans ce changement de contexte l'hôpital du monde d'après peut être identifié en tant que territoire aidant soignant aidant soignant ensemble l'hôpital pourrait évoluer et devenir un lieu de ressources pour le reste du territoire la bascule de l'architecture hospitalière engendrerait la création de lieux de ressources pour le territoire en son entier en s'engageant pleinement dans des sujets centraux du climat des ressources finies de l'énergie contrainte et de la préservation du vivant mais de quel territoire du prendre soin parlons-nous in fine une fois engagé ce mouvement de transformation ce ne peut plus être celui de la construction utilitariste consumériste dispensatrice irresponsable de ressources que l'on sait dorénavant finie serait-ce un territoire hospitalier vécu comme une oeuvre à partager largement pétri de culture et d'empathie enfin inscrit dans le nouveau régime climatique par contraste vis-à-vis de la construction d'un bâtiment fonctionnel en progrès sans fin l'hôpital renaîtrait dans la perspective du prendre soin écologique dans une création de valeur surtout immatérielle et avec une finalité sans fin cette finalité sans fin inspirée de Kant pourrait incarner les processus empathiques si présents actuellement préfigurant nos futurs territoires je vous remercie merci Philippe pour ta présentation désolé de ces petits problèmes techniques moi-même j'étais un peu en déconnexion parfois mais j'ai évié l'ensemble de ta contribution j'avais une première question peut-être pour lancer le débat on a une autre question de l'auditoire qui attend il n'y aurait-il pas une espèce de contradiction entre cette organisation très très dense très très maillée comme tu l'as décrit et la nécessité peut-être des hôpitaux de renouer peut-être des liens avec leurs extérieurs et d'être très ouvert sur la ville justement pour jouer un rôle territorial autrement dit est-ce que l'hôpital a une vocation à créer de nouveaux paysages urbains et on en avait on avait échangé sur le sujet qui est la question en particulier des adressages de ces macros objets structurants que sont les hôpitaux que tu peux nous éclairer sur cette question c'est un peu l'objet de ce texte c'est de prioriser les objectifs différemment il est clair qu'on n'est plus en université 2000 au tournant du siècle où il s'agissait d'ouvrir les campus sur la ville on n'est plus au moment où il s'agit de savoir si un hôpital peut aider un quartier en difficulté en mutualisant des équipements comme à l'hôpital nord de Marseille il s'agit déjà de savoir comment certains territoires certains lieux dans nos territoires communs vont devenir absolument essentiels pour nous sauver des crises majeures c'est ça la proposition d'aujourd'hui et à partir de cette hypothèse de dire que un les crises majeures nous attendent et qu'on commence à en avoir un avant-goût et que deux certains territoires ne sont pas encore pris en tant que tels comme des territoires aidants et soignants mais là je pense aux hôpitaux mais il y en a d'autres à partir de ça on peut se poser la question de savoir s'il faut les fermer ou les ouvrir de toute façon ils ont commencé à se fermer avec la kyrielle de plan de protection contre les risques qu'on a mis en place et ils vont continuer à se déprimer de plus en plus comme les hôpitaux psychiatriques le font ils sont de plus en plus fermés les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils doivent se protéger des malfaisants extérieurs qui viennent parfois perturber la vie des intérieurs je pense au trafic de drogue qui se passe au long des clôtures des hôpitaux psychiatriques par exemple donc il y a une espèce de paradoxe on va dire plutôt qu'une contradiction pour moi dans la question de l'ouverture de ces lieux qui sont par nature totalement ouverts puisque c'est des lieux qui engendrent le plus grand flux dans le territoire plus que les gares c'est des centaines de milliers de personnes qui passent dans les sites hospitaliers par an et donc dans des urgences pédiatriques on peut avoir 30 ou 40 000 personnes qui viennent dans un hôpital central d'une grande ville donc c'est de loin des flux à Hervissant pour une seule spécialité donc on voit bien que c'est des lieux qui sont extrêmement accessibles et non pas ouverts c'est ça que je pense qui peut être intéressant donc moi je me saisis des problématiques et des outils qu'on met en place l'urbanisme de la mobilité pour pouvoir penser des lieux dans cette complexité d'accord je fais des réponses trop longues très bien il y a deux questions il y a plusieurs questions il y a deux questions qu'on pourrait joindre d'une certaine façon qui est à la fois de repréciser peut-être rapidement l'organisation spatiale en app et en patio c'est peut-être le manque d'image justement qui nous a empêché de le voir plus précisément et cette question cette précision je l'associerai volontiers à l'autre question qui de donner peut-être un exemple pressant de ce nouvel ordre hospitalier résilient que tu appelles de tes voeux et quel changement visible cela effectue du point de vue de l'architecture hospitalière alors en fait il y a donc la question de comment dire du changement spatial des gros hôpitaux il est très visible depuis la mise en place des différents plans de renouvellement du bâti hospitalier depuis les années 2005 hôpital 2007 hôpital 2012 donc on a beaucoup réinvesti en détruisant beaucoup d'ailleurs des bâtiments antérieurs pour faire quoi ? essentiellement pour regrouper les machines dans les étages du bas dans des sortes de très grands bâtiments qui ont donc une très forte épaisseur éclairée par des patios par nécessité et donc et surtout établissant une sorte de maximalisant les liens on va dire à l'intérieur de ce système spatial ce qui n'était pas du tout donc le système pavillonnaire ou le système en tour ou en barre qui préexistait et donc on va dire que la mise en place elle est vraiment quasi systématique à travers l'invention au tournant du XXIe siècle d'un type architectural qui est très précis que moi j'appelle l'hôpital compact à patios qui est donc défini par à la fois sa fluidité intérieure et sa densité parce que chaque pas qu'à chaque pas d'infirmière compte et chaque interpolation possible chaque fois qu'il faut pousser les murs en gros quand on dit il faut basculer d'un service de soins pour telle pathologie à un service de soins pour le Covid ça veut dire qu'en gros on n'a pas poussé les murs on a exploité une capacité d'un type nouveau qui n'existait pas dans les autres hôpitaux auparavant et donc ces nouveaux hôpitaux d'ailleurs répondent assez bien à ce qui est en train de se passer de ce point de vue là cette extrême flexibilité interne donc on a un véritable changement dans la manière de prendre en charge les gens depuis une vingtaine d'années avec en maximisant les liens au sein d'une espèce de macro-objet et donc on atteint les nappes parce que ces macro-objets se sont connectés sur les anciens bâtiments des années années 60 aux années 90 et donc à partir de ça on a un magnifique ensemble qui est très étonnant sur souvent plusieurs niveaux donc ça ça devient une sorte de quartier d'un nouveau type et c'est pour moi les plus gros ensembles bâtis actuels qui sont en train de se développer je parle d'ensemble bâtis coordonnés on peut ne pas sortir sur 300 mètres de long sur 200 mètres d'épaisseur donc c'est des monstres je parle de Lille ou de Latimone par exemple à Marseille où il y a pas mal d'exemples de ces espèces de phénomènes on va dire architectural ou urbain donc ça c'est d'un côté effectivement il y a donc beaucoup d'exemples on va dire de constitution de ces nouvelles nappes en France quand je dis beaucoup mettons une dizaine et là il y a la grande aventure qui est lancée par la PHP sur l'hôpital nord qui met ensemble un nouvel hôpital et un ensemble d'universitaires et donc je pense que ça va être très illustrant de cette question là sur un terrain très contraint je ne vous entends plus si oui je sais si je t'entends écoute merci en tout cas je crois qu'on est arrivé au terme au bout du lit Brigitte je crois que je vais te repasser la parole merci tu m'entends oui 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 c'est un peu à chier par le noir mais voilà j'ai des problèmes de connexion vous voyez mon excusé alors et bien on va merci merci Patrick merci Philippe on va passer donc à la dernière intervention quitter l'hôpital et parler de des questions de pollution de l'air et des politiques publiques mises en place pour lutter contre la pollution de l'air donc on va le faire avec Sabine Ost Sabine est ingénieure en génie sanitaire elle est spécialiste des questions santé environnement à l'observatoire de la santé qui est on va dire le département santé de l'institut Paris Région Sabine a travaillé et publié de nombreuses études de recherche travaux sur différents sujets comme par exemple les inégalités environnementales l'impact des conditions de logement sur la santé donc vraiment sur ce champ de la santé qui était évoqué tout à l'heure par Marc Desportes et plus particulièrement sur la thématique dont elle va nous parler aujourd'hui la question de la pollution de l'air alors on pourrait citer quelques publications récentes notamment dans la revue pollution atmosphérique climat santé société en 2017 ou une publication encore plus récente de septembre 2020 qui croise avec les questions de Covid études et enquêtes pollution de l'air et Covid-19 pardon revue des connaissances impact des mesures de confinement et enjeux pour l'Ile-de-France donc Sabine la question que nous te posons c'est quels sont les effets de la pollution de l'air sur la santé en Ile-de-France est-ce que nous sommes égaux face à ces questions de pollution de l'air et de santé et quels sont les leviers d'action qui sont disponibles pour nos professions pour lutter contre la pollution de l'air en Ile-de-France et qui sont mis en place et quel bilan on peut en tirer alors bonjour à tous je partage ma présentation donc merci merci Brigitte donc Marc Deporte a évoqué tout à l'heure la pollution de l'air comme nouvelle source de risque sanitaire dans les villes donc ce sera à propos de mon exposé les effets de la pollution de l'air sur la santé sont connus de longue date je vais y revenir mais avant de vous parler des effets sanitaires je vais vous préciser dans une rapide introduction ce que l'on entend par pollution de l'air que sont les polluants atmosphériques et d'où viennent-ils je vous préciserai ensuite donc les connaissances que nous avons des effets sanitaires des expositions à la pollution atmosphérique avec une courte rétrospective et enfin je vous proposerai quelques pistes sur ce qui peut être mis en œuvre pour lutter contre la pollution de l'air et les bénéfices que l'on peut en souligner donc la pollution de l'air c'est quoi ? c'est la modification de la composition de l'air par des polluants nuisibles à la santé et à l'environnement donc il est bon de s'intéresser à l'origine de ces polluants gaz, particules qui proviennent de l'activité humaine mais aussi de la nature les polluants retrouvés dans l'atmosphère résultent directement des émissions mais aussi de transformation dans l'atmosphère des gaz se sont ainsi transformés en particules autre exemple sous l'action du rayonnement solaire et de la chaleur certains gaz émis par les pots d'échappement se transforment en ozone ainsi les concentrations en polluants atmosphériques dépendent non seulement des sources mais aussi des émissions mais également de la météorologie et des mouvements d'air en particulier ainsi derrière le terme de pollution atmosphérique se cachent des phénomènes complexes de plus on mesure que quelques polluants des polluants traceurs ou des polluants indicateurs qui reflètent soit des sources particulières soit certains effets sur la santé donc quelles sont ces sources elles sont multiples donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail donc il y a le petit schéma qui en illustre certaines par exemple tous les phénomènes de combustion vous enlèrent des gaz des particules donc les particules si on s'intéresse en particulier à ce polluant il y a un polluant pour lequel on a une des connaissances bien documentées sur les effets sanitaires donc si je prends la focale de l'île de France donc quatre secteurs sont responsables de la majorité de leurs émissions en premier le trafic routier donc pas seulement les émissions à l'échappement mais aussi tous les phénomènes d'abrasion abrasion des routes des pneus des freins donc également le chauffage résidentiel en particulier le chauffage au bois mais aussi le secteur agricole donc le travail des sols également tout ce qui est fertilisation va émettre des gaz qui vont se transformer en particules et enfin les chantiers donc qu'en est-il des effets donc ces derniers comme je l'ai dit en introduction sont connus de longue date au 21e siècle la fumée des usines est un signe de prospérité entre les années 30 et 50 ont eu lieu plusieurs épisodes aigus de pollution de l'air donc associés à des effets sur la santé qui étaient très criants à l'époque je mentionne ici trois épisodes emblématiques dans les années 30 dans la vallée de la Meuse en Belgique aux Etats-Unis en 1948 et peut-être le plus emblématique celui de Londres en 1952 donc vous voyez sur les illustrations la manifestation visible de cette pollution donc cet épisode en particulier a été étudié réétudié récemment donc ici j'illustre ce qui a été observé à l'époque donc avec les deux courbes du bas qui mentionnent les niveaux de polluants qu'on a observé à l'époque de particules et de dioxyde de soufre donc il y a un polluant typique des émissions industrielles et donc en rouge la courbe des décès et donc on voit une corrélation flagrante entre cette courbe des décès et l'augmentation des niveaux de pollution de l'air donc à l'époque dans les quelques jours qu'on suivit cet épisode on a recensé jusqu'à 4500 décès en excès et une réanalyse récente a montré que ces effets ont perduré dans les deux mois qui ont suivi pour atteindre un total de plus de 10 000 décès attribuables à cet épisode donc suite à ces épisodes donc des mesures drastiques de contrôle des émissions industrielles ont été mis en oeuvre ce qui fait qu'à la fin des années 60 ces épisodes qu'on a pu voir à l'époque ont complètement disparu et avec cela les effets flagrants sur la santé donc par exemple à Paris un réseau de mesure qui a été mis en place dès 1956 a mis en évidence une division par 8 des niveaux de fumée noire donc l'essuie en 40 années et une division par 20 des dioxyde de soufre donc à l'époque dans les années 80 le problème des effets sanitaires de la pollution en l'air est considéré comme résolu on considère que c'est un problème sous contrôle les épisodes aigus de pollution acido-particulaire tels que celui du smoke de Londres ont quasi totalement disparu toutefois avec le développement de transport routier l'augmentation du parc automobile l'urbanisation croissante la pollution atmosphérique est restée est restée présente mais sa nature a changé la question des effets sanitaires s'est à nouveau posée au début des années 90 alors juste ici j'illustre qu'on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur donc en bleu vous avez les niveaux qu'on observait dans les années 50 à Londres donc en fait les moyennes annuelles de 300 g par mètre cube pour les particules aujourd'hui on est plutôt autour de 20 et quand on parle de l'épisode de pollution de l'air donc on était à 3 g par mètre cube de particules aujourd'hui j'ai mentionné ici l'épisode de décembre 2017 l'épisode récent qui a été emblématique donc on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur donc il faut garder ça en tête donc ces effets sanitaires sont devenus difficiles à mettre en évidence du fait de faibles enfin de niveaux de pollution de l'air redevenus relativement faibles donc il a fallu mettre au point de nouvelles méthodes épidémiologiques statistiques expérimentales donc c'est dans ce contexte que le programme Air Pur pour évaluation des risques de la pollution urbaine pour la santé qui a été mis en place par l'Observatoire Régional de Santé au début des années 90 a vu le jour donc il s'agit concrètement de mettre en relation des séries temporelles de niveau de pollution de l'air donc vous avez sur ce petit schéma donc à gauche les niveaux de particules avec des séries temporelles d'indicateurs sanitaires donc à droite vous avez ici l'exemple de l'asme avec représenté le nombre journalier des recours aux urgences pour asthme donc tout l'enjeu de ce travail était d'identifier la responsabilité de la pollution de l'air dans ses fluctuations en contrôlant sur la météo et d'autres facteurs qui peuvent aussi expliquer ces fluctuations donc on a mis en place un véritable système de surveillance épidémiologique qui est né en Ile-de-France et qui a été étendu par la suite au niveau national et qui est encore aujourd'hui piloté par Santé publique France donc les premiers résultats de ce programme ont à l'époque fait grand bruit donc il est mis ici la une du monde de l'époque qui date du 7 février 96 donc je ne rentre pas dans les détails mais à l'époque donc en témoignent mes anciens collègues il n'a pas été évident de faire admettre ces résultats aux décideurs aux décideurs de l'époque il y a eu beaucoup de discussions il a fallu démontrer que c'était une réalité mais nous y sommes parvenus et cela véritablement contribue à mettre en exergue les enjeux sanitaires liés à la pollution de l'air et à peser en particulier sur l'élaboration de la loi sur l'air la loi cette loi qui pose comme objectif fondamental la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé donc à partir de là il a été développé un plaidoyer pour la mise en oeuvre d'une politique d'une véritable politique de lutte contre la pollution de l'air juste une remarque donc c'est de ce programme Mercure un programme assez pionné pionné très innovant et qui dans la pratique de santé environnementale a marqué aussi l'histoire il a permis de développer la multilienarité où des épidémiologistes ont dû collaborer avec des métrologistes qui à l'époque n'étaient pas du tout évidents et qui aujourd'hui est répandu dans les pratiques de santé environnementale donc qu'en est-il aujourd'hui du poids de la pollution de l'air sur la santé publique donc vous avez peut-être entendu parler des fameux 48 000 décès attribuables chaque année à l'exposition chronique aux particules en France en effet en 2016 Santé publique France a publié ce chiffre et donc qui témoigne du lourd impact encore attribuable à la pollution de l'air de nos jours donc on parle d'exposition chronique on parle de pic de pollution en effet la pollution de l'air agit à la fois à court terme elle a un effet déclencheur qui se manifeste par la survenue dans les quelques jours quelques heures après une exposition élevée d'une aggravation aiguë de l'état de santé mais elle se manifeste également à long terme du fait d'expositions répétées par la survenue après plusieurs années de pathologies chroniques donc essentiellement de maladies respiratoires cardiovasculaires mais aussi des cancers des maladies neurodégénératives et on met en évidence aussi des effets sur la reproduction donc il faut bien avoir en tête que ce sont ces impacts du fait de l'exposition répétée qui pèsent les plus lourds dans la balance c'est qu'ils sont prépondérants et donc cela signifie que c'est en priorité aux expositions chroniques auxquelles il faut s'attaquer donc on entend plus généralement parler des décès dus à la pollution de l'air donc quand on comptabilise l'impact de la pollution de l'air c'est souvent en termes de décès qu'on la comptabilise mais il ne faut pas oublier qu'avant le décès il y a des gens malades donc ici pour illustrer cela vous avez la pyramide des effets on voit que pour une moindre gravité on a une plus large proportion de la population qui est touchée avec une altération de la qualité de vie et aussi des coûts pour le système de soins donc les décès ne sont finalement que la face émergée de l'iceberg donc sommes-nous tous égaux face à la pollution de l'air donc si je pose la question vous doutez qu'à la réponse est non en effet on a identifié des groupes plus sensibles en particulier des femmes enceintes du fait des expositions unitéros qui peuvent avoir des conséquences sur le fœtus par exemple des faibles poids à la naissance ou des risques de mauvaise santé respiratoire en grandissant les nourrissons et les enfants sont également des populations sensibles du fait que leur appareil respiratoire est encore immature bien évidemment toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques préexistantes des personnes asthmatiques ou des malades des malades cardiaques également les personnes âgées constituent un groupe sensible et aussi les populations défavorisées donc on peut être aussi plus à risque du fait de son niveau d'exposition majoré dans certains micro environnements on observe des niveaux de particules ou de pollution de manière générale beaucoup plus élevés et pour illustrer ce fait là je vous ai mis ici la carte de l'île de France donc avec les niveaux en moyenne annuelle de dioxyde d'azote qui est un polluant essentiellement émis par le trafic routier et on voit très nettement donc plus on est rouge plus les niveaux sont élevés on voit très nettement les axes routiers qui se détachent donc à proximité du trafic routier les risques sont plus élevés donc comment peut-on agir donc j'espère vous avoir convaincu de l'enjeu sanitaire et de la nécessité d'agir la commission européenne vient à nouveau de décider de renvoyer à la France devant la cour de justice de l'Union européenne pour non-respect de son obligation de protection des citoyens contre la mauvaise qualité de l'air donc cela date du 30 octobre dernier donc il y a quelques jours à peine donc comment peut-on agir les leviers d'action sont nombreux en premier lieu je mentionne la législation qui constitue un levier primordial donc il s'agisse de fixer des seuils de concentration ou des limites d'exposition donc je prends l'exemple du durcissement des normes euro donc ce sont les normes sur les motorisations des véhicules routiers qui ont permis de réduire drastiquement les émissions à l'échappement des véhicules routiers je ne rentre pas dans le détail des polémiques en effet il y a eu des tricheries mais pour autant on observe une large diminution des émissions liées au trafic routier grâce à l'amélioration des motorisations nous pouvons aussi agir dans de nombreux domaines le domaine de l'aménagement urbain le domaine des infrastructures de transport sur la mobilité pour le logement des mesures de lutte contre le changement climatique peuvent également être bénéfiques en matière des luttes contre la pollution de l'air on peut agir aussi sur les politiques agricoles donc il faut multiplier les stratégies on peut agir sur les sources pour diminuer les émissions donc je l'ai évoqué je peux mentionner l'importance des comportements individuels il y a aussi un enjeu d'éducation en l'environnement on ne peut pas toujours choisir sa mobilité mais dans beaucoup de cas on peut choisir ses moyens de déplacement par exemple mais on peut aussi agir sur les expositions en particulier sur l'implantation des bâtiments sur des formes urbaines donc l'implantation des bâtiments par exemple on a mentionné public sensible que sont les enfants donc implanter une école près d'un axe routier à fort trafic constitue une aberration dans ce type de réflexion qu'on peut avoir sur l'implantation de ces bâtiments qui accueillent des publics sensibles par exemple donc l'enjeu consiste à inscrire des objectifs de santé publique dans les politiques environnementales donc en effet les décisions qui conduisent à des environnements plus sains se situent bien souvent en dehors du secteur de la santé donc il faut donc mener des approches intégrées et considérer l'argument santé en allant des décisions et donc je précise que souvent les décisions sont mues par une logique purement économique où on ne prend pas en compte la santé et on s'expose à un risque de transfert des coûts au final sur le secteur de la santé et la société en général donc il faut réellement avoir cette réflexion intégrée et prendre en compte cette dimension une mise en garde et que certaines politiques publiques peuvent produire des effets antagonistes dans le champ de la lutte contre le changement climatique certaines mesures en effet se montrent défavorables à la qualité de l'air je cite l'exemple un peu emblématique du chauffage au bois qui a été largement promu dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre donc on a publié un travail là-dessus justement pour faire faire la lumière sur ces différents enjeux donc c'est le chauffage au bois qui est fort émetteur tous les vieux dispositifs de chauffage au bois fort émetteur de particules et localement ça pose des problèmes importants de pollution en particules à l'inverse des synergies peuvent être mises en avant en effet agir sur l'environnement urbain entraîne bien souvent des bénéfices qui sont nombreux donc quelques exemples une politique en faveur de la diminution du trafic routier permettra d'améliorer la qualité de l'air mais aussi engendrera des bénéfices sur la diminution du bruit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore favoriser les mobilités actives comme la marche ou le vélo entraînera des bénéfices sanitaires liés à une augmentation de l'activité physique une huile apaisée permettra aussi de diminuer l'accidentologie etc etc donc c'est important aussi de mettre en avant ces synergies est-ce qu'on peut finalement 5 minutes d'accord ça va aller oui oui tout à fait donc est-ce qu'on peut évaluer les bénéfices sanitaires de ces mesures qu'on s'y a-t-elle dans la littérature on trouve quelques études épidémiologiques sur ce sujet dont certaines c'est emblématique dont j'en mentionne ici 3 à Dublin par exemple dans les années 90 il y a eu une interdiction assez subite de l'utilisation du charbon bitumineux qui a entraîné une diminution forte et rapide des niveaux de particules et qui a été corrélée donc ça a été démontré épidémiologiquement à une diminution de 6% de la mortalité cause non accidentelle un autre exemple aux Etats-Unis donc sur la période de 1980 à 2000 donc on a observé des bases importantes des niveaux de particules et on a pu estimer que ces réductions de la pollution de l'air avaient permis une amélioration de 15% de l'espérance de vie une autre étude donc beaucoup de travaux notamment sur des cohortes d'enfants sont menés en Californie donc la Californie qui a une politique très incisive de lutte contre les polluants d'origine automobile et qui ont le résultat de diminuer de 50% les émissions de ces polluants et qui s'est accompagné de l'amélioration de la santé pulmonaire de jeunes enfants donc qui ont été suivis entre 11 et 15 ans donc les principaux indicateurs de la fonction pulmonaire chez les garçons et les filles sont améliorés chez les asthmatiques comme chez les non-asthmatiques et c'est un résultat très important parce qu'on sait qu'une altération de la fonction pulmonaire dans le jeune âge est prédictive de maladies respiratoires et cardiaques graves à l'âge adulte donc ce sont des résultats très encourageants donc on mène aussi des approches théoriques plus théoriques donc je mentionne ici les résultats de cette même étude de Santé de publique France que je citais tout à l'heure qui a permis d'évaluer les bénéfices attendus de différents scénarios d'amélioration de la qualité de l'air donc j'ai pris ici les chiffres pour l'île de France avec quelques exemples par exemple si on atteint la valeur cible de la directive européenne on n'a aucun gain attendu en effet on est en deçà de ces valeurs donc ça pour dire que cette valeur réglementaire est très élevée en fait en revanche si on atteint la valeur guide recommandée par l'OMS on pourrait éviter 6000 décès en Ile-de-France donc si on atteint les niveaux qu'on retrouve dans les communes de même classe d'urbanisation donc des communes équivalentes auxquelles on peut se comparer donc ça veut dire que certaines font mieux que d'autres on pourrait éviter jusqu'à 7000 décès donc voilà quelques exemples basés sur cette même approche donc on développe aussi à l'ORS des outils pour accompagner les politiques publiques ainsi nous avons pu analyser de manière prospective l'impact attendu d'une zone à faible émission mobilité donc il s'agit d'une mesure qui vise à interdire l'accès au centre-ville des véhicules les plus polluants donc plusieurs scénarios étaient envisagés à l'époque avec différents degrés d'interdiction du moins restrictif avec le scénario A ou plus restrictif avec le scénario C donc on a pu analyser l'impact attendu de ces trois scénarios donc avec ici les résultats donc à gauche donc on a travaillé pour cela avec Airparif qui est l'organisme qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France donc qui a permis d'estimer les baisses de concentration de polluants attendues de cette mesure donc nous on les a traduits en impact sanitaire donc on voit ici les résultats des trois scénarios avec un scénario A qui est très peu ambitieux et puis un scénario C au contraire qui pourrait produire des effets conséquents donc que ces approches permettent d'accompagner les politiques le dimensionnement de ces politiques et ça permet aussi de mettre en avant les enjeux sanitaires et peut être utilisé comme argument dans la concertation pour la mise en œuvre de ces mesures En conclusion donc l'impact sanitaire et économique de la pollution de l'air est très important en France et en Ile-de-France j'espère vous en avoir convaincu par ailleurs si on se place dans le contexte de la crise sanitaire qu'on traverse à l'heure actuelle donc je voulais mentionner l'exposition à court à long terme à la pollution atmosphérique qui est à l'origine de maladies chroniques qui sont des facteurs de risque de la COVID-19 on a pu par ailleurs observer que l'exposition à la pollution de l'air diminuait la réponse immunitaire de l'organisme face aux infections ainsi considère la pollution de l'air comme un facteur de morbide un cofacteur de morbide mortalité par la COVID-19 donc je ne rentre pas dans les détails ici donc vous dites que l'on a mentionné tout à l'heure donc on vous demande de publier un état des connaissances à SUC je vous invite à en prendre connaissance si vous souhaitez approfondir la question donc la lutte contre la pollution de l'air s'inscrit aussi dans la perspective d'une plus forte résilience face à ce type d'épidémie donc il faut poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité de l'air notamment en zone urbaine agir surtout sur la pollution de fond de manière pérenne et pas simplement agir sur les pics on en entend beaucoup parler au moment de ces épisodes donc c'est important parce que ça remet dans l'actualité cet enjeu mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur la gestion de ces pics et donc de nombreux levés d'accent sont à mobiliser avec des approches transversales donc je vous remercie pour votre attention Merci Sabine c'est tout à fait intéressant donc l'ensemble de ces publications sont sur la page web de l'ORS sur le site de l'Institut alors sur la question du diagnostic on a quelques petites minutes il y avait une question sur l'impact des pollutions de l'air sur la biodiversité voilà en termes de diagnostic est-ce que est-ce que on a des éléments qui nous permettent de renseigner cette question alors c'est vrai que nous on s'intéresse plus spécifiquement à la santé humaine alors par ailleurs je peux mentionner quand même à l'heure actuelle un travail sur les liens entre biodiversité et santé alors bien évidemment toutes les nuisances toutes les expositions environnementales qui vont affecter les hommes de manière générale on peut imaginer qu'elles affectent aussi la faune la flore alors la flore il y a des études qui montrent que la pollution de l'air réduit la productivité des cultures donc il y a bien des actions de la pollution de l'air au-delà de l'être humain donc moi je n'ai pas étudié plus particulièrement les effets de la pollution de l'air sur la faune mais on peut imaginer qu'il y a une atteinte aussi des autres êtres vivants et la pollution de l'air va souvent de pair avec le bruit et clairement le bruit a des impacts sur la faune donc ce sont des sujets à creuser et l'ORS s'intéresse aux liens entre biodiversité et santé avec des publications à venir donc je vous invite à consulter régulièrement notre site internet Merci alors autre question Sabine tu as évoqué les trois scénarios de ZFE ABC la question porte sur quel a été le scénario qui a été finalement retenu et puis je lis aussi une autre question est-ce que l'observatoire prend en compte une question très importante aussi qui est celle des effets sur la santé de la pollution de l'air intérieur avec notamment d'éventuelles pathologies qui pourraient s'en suivre alors sur la question des scénarios donc c'est le scénario A qui a été retenu donc celui qui est qualifié de moins ambitieux donc c'est une politique qui est mise en œuvre par étape donc il y a d'autres enjeux à mettre dans la balance des enjeux socio-économiques en particulier il a été fait le choix d'y aller par étape prudente donc c'est le scénario A qui a été mis en œuvre donc au 1er juillet 2019 et donc avec une deuxième étape mise en œuvre par palier deuxième étape qui devrait intervenir début 2021 donc qui va restreindre des véhicules supplémentaires donc sur la pollution de l'air intérieur bien évidemment c'est une question très importante à laquelle à l'ORS on s'est intéressé beaucoup intéressé et on s'intéresse encore en 20 minutes c'est très difficile de détailler tous ces enjeux mais en effet il y a des liens aussi de toute façon entre l'air extérieur et l'air intérieur donc il y a des enjeux aussi très important dans le milieu intérieur d'accord alors ce n'est pas une question mais c'est une remarque d'un auditeur ou d'une auditrice qui confirme l'importance de l'étude air pur qui a été citée et dans lequel l'ORS a pris évidemment une part tout à fait importante qui a fait prendre conscience au grand public et aux élus des conséquences directes de la pollution sur la santé et qui a notamment été un élément de la décision du premier plan vélo qui a été mis en place par Jean Tibéry nous dit cette personne et peut-être juste une dernière petite question sur l'efficacité des mesures des politiques publiques aux différentes échelles s'il fallait hiérarchiser les différents éléments ou les différents leviers qui sont à disposition aujourd'hui des élus des décideurs quel est le bon levier pour agir et quelle est la bonne comment tu hiérarchiserais à la fois entre les différents leviers qui existent et entre les différentes échelles quel est pour toi à la fois le levier le plus efficace et l'échelle la plus efficace alors c'est une question qui n'est vraiment pas simple d'autant plus qu'on a un grand déficit en matière d'évaluation des mesures qui est clair c'est que donc c'est aussi pour ça dans mon introduction je parlais des différentes sources il faut vraiment agir sur tous les leviers alors si je prends l'exemple de la ZFE pourquoi cette mesure est mise en avant donc là pour le coup il y a eu un travail qui avait été fait dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère qui avait permis justement de mettre en balance les différentes mesures qui étaient proposées dans le plan et clairement la mise en oeuvre de la zone à fait mes missions en tout cas pour avoir avec un résultat plus immédiat attendu c'était la mesure qui ressortait et toutes les autres mesures qui étaient proposées étaient loin derrière en termes de bénéfices sachant que d'autres mesures restent toujours très difficiles à évaluer donc on ne peut pas toutes les évaluer quelle est la bonne échelle d'action je pense vraiment il faut considérer tous les leviers qu'on a à disposition il faut mettre le il faut je ne sais pas quoi répondre de plus à ça malheureusement il n'y a pas de recette miracle et chacun a son niveau je pense à son niveau territorial des leviers d'action propre à l'échelle de l'aménagement en termes de temporalisation ça prend du temps de revoir l'aménagement on paye les erreurs du passé avec le tout automobile le fait de favoriser de favoriser la circulation automobile donc ça prend du temps pour revenir en arrière ok merci donc de l'intérêt de politiques coordonnées aux différentes échelles et qui agissent sur l'ensemble des leviers alors il est midi donc on est et outre le fait de vous remercier tous les intervenants tous et toutes les intervenants et les intervenantes et le public qui nous a suivis je repasse la parole à Patrick pour annoncer la suite de notre cycle oui merci Brigitte merci merci Sabine merci à tous les intervenants de la matinée pour la qualité des exposés alors comme tu l'as dit tout à l'heure Brigitte tous les échanges seront accessibles sur le site de l'Institut Paris Région donc ça permettra de revenir et de rentrer plus en détail dans chacune des présentations et pour notre part on se retrouve le mardi 8 décembre sur le même format de 10h à midi pour évoquer cette fois les questions d'alimentation et d'approvisionnement donc on communiquera de la même façon sur le détail des intervenants sur le sujet prochainement voilà je peux peut-être conclure je voudrais être remercié pour l'animation et vous dire à tous et à toutes à bientôt pour la suite du cycle merci Patrick merci à tous et donc à très bientôt au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501